salut mes amours j'espère que vous allez super bien je vais très bien aussi bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter une wing crochet fait à la main donc voilà le bonnet que j'utilise souvent ce sont mes bonnets ça ici le bonnet est composé de filets uniquement alors que ce que j'ai utilisé sur mon mannequin s'est constitué de filets et le devant on a fait une petite tuile là bas donc c'est la partie où voilà la différence voilà donc j'ai fait le crochet à la main donc j'ai fait ça hors caméra là je vous montre mes traits que j'ai préalablement fait en fait pour faciliter le crochet donc j'ai fait neuf traits sur le bonnet ok ici j'ai coupé mes mèches en trois longueurs bon il y en a de petites tailles voilà c'est ça j'ai coupé en quatre en quatre parties j'ai coupé ma mèche en quatre parties et les autres j'ai coupé ça en trois parties parce que celui que j'ai coupé en quatre parties c'est ça que je vais utiliser en bas oui je ne sais pas si vous comprenez bien pour que ça ne soit pas ça soit en fait dégradé donc j'ai utilisé le plus petit en bas et au fur et à mesure je vais utiliser le plus long en gros donc voilà c'est toujours comme d'habitude donc ici moi j'ai préféré utiliser mon crochet à bouffins pour faire tout le wing tout tout la ligne pour la peric en fait parce que c'est plus maniable pour moi que le gros crochet que j'utilisais donc voilà vous prenez une petite partie de la mèche voilà prenez votre crochet vous mettez sur le bonnet vous sortez avec la mèche et et le blablabla connaissez la procédure donc suivez juste simplement et vous allez comprendre alors j'ai fait toute cette partie là ensuite je vais continuer à ce niveau là j'utilise une mèche un peu plus longue c'est à dire ce que j'avais coupé en trois parties donc c'est la mèche coupée en trois parties que j'utilise à ce niveau ou avoir une longueur comment dire une même longueur vers la fin lorsque j'aurai fini tout le crochet donc voilà je vais crocher sur la ligne que j'ai tracé donc arriver au niveau des oreilles il ne faut pas oublier la petite partie là voilà j'ai croché aussi la mèche à ce niveau parce que c'est bon à moins ce que c'est vrai que ça ne te fait pas avoir quand tu vas mettre la ligne après mais j'ai déjà essayé et j'ai vu que ça dérangeait quand même donc moi j'ai croché jusqu'à arriver à ce niveau là voilà arriver au niveau du du filet de je ne sais pas de la dentelle qui est avant la dentelle suisse sur lequel j'ai croché il faut aussi remplir cette partie là donc c'est ce que je suis en train de faire essayer de bien remplir puisque c'est la tête c'est la partie qui sera plus visible donc j'ai essayé de d'abord de faire ça plus petit que le bas j'ai réduit la mèche et je prenais voilà la quantité que je prenais j'ai réduit ça un peu maintenant je fais ça pour que ça soit bien touffu bien serré à ce niveau là donc voilà je vais répéter la même chose jusqu'à ce que je termine le le crochet maintenant que tout est bien qui finit bien j'ai déjà fait le crochet je vais utiliser mon ma pommade voilà pour donner un peu de brillance sur la mèche avant de peigner ça va permettre de bien peigner donc maintenant je je fais marais voilà marais bon c'est comme vous voulez mais vu que c'est une closure très très petite bon il suffisait juste fait là je suis en train de mesurer pour voir combien de longueur et je vois que ça fait longueur 18 si je crois donc maintenant je vais mettre la boucle je vais utiliser comme vous savez après quoi je vais utiliser l'eau chaude et mon conditionner bref mon bazar voilà je vais plonger ma perruque là-dedans pour que ça lui donne une certaine boucle quoi vous savez donc maintenant que j'ai enlevé je défais les boucles alors il faut que je rappelle un truc ma mèche que j'ai utilisé là normalement un paquet ça permet de remplir une tête bien d'ailleurs mais là j'ai utilisé une mèche qui n'atteint même pas un paquet c'est à dire quand je prends une un paquet de mèche j'ai utilisé le car sur ça j'avais utilisé le cas donc c'est ce qui reste que moi j'ai utilisé pour faire cette perruque donc si vous aussi vous n'avez pas trop de mèche sur la tête vous pouvez utiliser moins de un paquet là je vais utiliser cette peigne pour peigner un peu disperser les boucles pour que ça soit très fin donc tout naturellement il faut utiliser la mousse pour atténuer redéfinir les boucles même si c'est une mèche synthétique ça le fait quoi vous allez utiliser ce voilà ce gel je ne sais pas trop ce que c'est pour calmer les mèches récalcitrant qui se trouve au milieu de la perruque donc voilà je vais essayer de lisser un peu j'ai pas utilisé de fer mais si vous voulez vous pouvez utiliser le fer au devant là pour le faire alors voilà ce que ça donne un peu le résultat regardez comment je tiens la tête je secoue la tête de ma voilà devant mannequin comme s'il m'avait fait quelque chose non c'est juste pour vous montrer comment est ce que c'est léger quoi c'est souple malgré que c'est ici c'est une mèche synthétique donc voilà voilà le mieux le milieu qui est bien défini voilà maintenant je vais mettre la mèche sur la tête il faut naturellement camoufler le la tulle et qu'est ce que je dis excusez moi la dentelle suisse voilà avec le fond de teint et au milieu il faut utiliser un peu de concealer comme vous savez très bien maintenant je vais encore utiliser de l'huile et de le gel éco oui parce que c'est une mèche synthétique et c'est pour ça que j'ai utilisé assez de produits pour la ramollir un peu même si je les mises voilà dans l'eau chaude je veux que ça fasse l'effet vraiment vraiment très très naturel qu'on croit que c'est une mèche naturel voilà j'ajoute encore un peu d'eau pour que ça fasse effet toujours naturel alors voilà le résultat 1 j'espère que vous avez aimé ma vidéo j'espère qu'elle sera aussi facile pour vous à réaliser n'oubliez pas de liker de commenter du partager ma vidéo s'il vous plaît je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo